Allez, 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 allez ! Non, 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 je parle pas de Paul Lopez, je parle de global, pardon, excusez-moi ! Ah non, Paul Lopez, je mets 5, moyenne et je suis gentil, parce qu'on gagne, mais ouais, je suis d'accord avec Romain. Même l'an et tout, encore des ballons, il met du temps à sortir de sa ligne dans les airs, c'est... Il a une grosse claquette... Je sais pas si je fais une fixette, mais la claquette, elle est un peu sur lui, hein ! Oui, mais il faut quand même la faire, mais je suis d'accord, hein ! Bien ! Elle est belle, quoi ! Mais elle est sur lui ! C'est pas un exploit ! C'est un match correct, c'est pas un... Ouais, 5 ! Moi, pour moi, je suis à 5, je parlais de la globalité de l'équipe, je trouve qu'elles sont très cohérentes. Ouais, mais en vrai, je suis en train de les regarder une par une, je me dis que j'en montre pas comme ça, donc en vrai, ouais, très cohérentes. Mais 5, c'est vrai que ça me semble assez logique, il y a eu aussi des erreurs de relance qui auraient pu coûter cher sur l'action de Mohamed. Oui, il y en a une énorme, il y en a une énorme. C'est le condombe-là qui sort, c'est... Ça, ça peut nous... Mais à la fois, il nous sauve un petit peu le match sur la claquette. Donc 5 pour Paolo Lopez. On va commencer sur Ulysse Garcia. Tiens, j'ai envie de commencer à gauche. D'habitude, on commence à droite, je vais changer. Parce que c'était une titularisation, on l'attendait un petit peu. Malheureusement sorti un peu tôt. 5, c'est bas ou c'est juste ? Non, mais je pense que c'est... 5, c'est 5, quoi. Il fait les 3... Je blague à chaque fois en disant qu'il fait les 3 bits. Il y a rien de plus, rien de moins. Il prend le boulot à une heure, il le rend à une heure. Il n'y a pas plus que ça, donc 5, ça suffit. J'avais un coach quand on était jeune qui disait souvent à des joueurs, « Le short, il est encore propre ! » Donc voilà. Félicitations, 5. 5 ? Il aurait pu être rédité d'une magnifique reprise de volée si Aubameyang ne l'avait pas contraire. Il s'aurait peut-être changé son match. Mais dans les prises de balles, dans l'orientation du corps, c'est très faible. Il n'a pas osé tenter sa chance, alors que là, c'était une opportunité pour lui, je trouve. Il n'a pas pris de risques. Il ne s'est pas fait déborder non plus. Moi, c'est mon bémol. Mon bémol, c'est que quand il sort, Merlin prend l'eau, mais littéralement... Pour moi, Merlin fait une entrée catastrophique ce soir. Ouais, je suis d'accord. Donc, selon sa note, pour moi, la note de Merlin sera en dessous. Pour moi, en tout cas. Alors, je vais te dire pourquoi je vais donner 5 au 2. C'est que quand Merlin rentre, ils ont changé de système aussi. Et ils ne sont pas une seule fois attaqués à droite. Avec le petit beignet Traoré. Ouais, il a eu deux prises de balles. Il a fait une bonne entrée, mais... Ah, tu veux dire sur Garcia ? Ouais, ni sur Garcia, ni sur Merlin. Ils sont passés complètement à droite. Sur Merlin, il prend l'eau, il prend des petits ponts, il se fait fumer. Il y a 7 passes pour Castelletto dans son dos. Enfin, je te trouve un peu gentil, mais... Je mets 5 au 2, en vrai. Je ne vais pas me trouver... Si tu veux, si tu veux. Ni l'un au-dessus de l'autre, ni l'un en-dessous. T'es nul, les deux. D'accord. Les deux ont été moyens, et quand c'est moyen, je mets 5. Ouais, je trouve... Ouais, peut-être un peu... Un peu sympathique. Ouais, mais... Parce qu'on a gagné, j'ai pas envie de mettre en-dessous de la moyenne. Avec les deux, sympathique, non ? Oui, oui, avec les deux. Oui, parce que Merlin, il est peut-être moins bon défensivement, mais il t'offre des options... Il l'a même pas fait, forcément. Il l'a même pas vraiment fait. Non, il a passé longtemps... Et non, c'est pour ça. Il est rentré dans la pire période du match. Ouais, il a un très mauvais moment. C'est pour ça que je te dis, je mets 5 au 2, moi. Bon, allez, Samba, tu m'as convaincu, Idriss. Allez, Garcia, 5 et Merlin. On va le noter comme c'est le même poste, aussi. 5... Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Exactement. 5 pour les deux. La moyenne, tout juste la moyenne pour les deux latérales gauches. Balerdi et Mbemba. Ça, c'est peut-être un peu plus haut. 7 sur 7. Oui, voilà. Encore une fois, je crois qu'on était ensemble et on avait noté les deux pareils. J'ai l'impression que c'est vraiment... Là, il y en a un qui a gagné une décimale. Pour moi, il y en a un qui est en dessous. Il y en a un qui est en dessous, c'est pas de sa faute. C'est juste que l'autre est au-dessus. Il l'a été. Balerdi, c'est le catalyseur. Il a éteint toute offensive nantaise. J'ai l'impression qu'il joue avec des enfants. Mais Mbemba avec les ballons, tout ce qu'il a fait avec... Si Sarah la joue mieux, c'est passe-dé. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Tout ce qu'il a fait, même pour couvrir Meïté, quand Meïté était un peu pris. Si on disait avec Bilal, c'est un daron. Jouer une euro dix. On avait envie. On s'est dit, il va rester sur une expérience sociale post-bleu. Pour ceux qui ont la ref. Et on peut le mettre en pointe juste pour rigoler, juste pour voir ce que ça donne. Mais ouais, moi je mets 7 à Balerdi, 7,5 à Mbemba. Ah ouais ? Ouais. Ah, je sens que Romain, t'aurais plus mis Balerdi en top plutôt que Mbemba. Enfin, Balerdi mieux noté que Mbemba. Moi je mets 7 à Balerdi et 6,5 à Mbemba parce qu'il y a deux interventions dans la surface qui peuvent faire péno avec un arbitre sur la première mi-temps quand il choppe la cheville au lieu du ballon. Moi je suis désolé, pour moi Mbemba c'est pas top ce soir. Donc 7 à Balerdi, je suis totalement d'accord avec l'analyse d'Idriss sur le match de Balerdi. Sur celui d'Mbemba, beaucoup moins. Je l'ai trouvé très emprunté mais c'est normal aussi parce que lui il joue tous les matchs. Mais il fait quand même un match de patron donc 6,5. Mais pour moi il y a deux interventions qui avec Turpin, c'est péno. C'est vrai qu'apparemment en plus on me dit dans le chat que visiblement les Nantais se plaignent beaucoup beaucoup de l'arbitrage. Ah mais on serait Nantais ce soir on se plairait aussi. Quitta il est en train de faire un spectacle dans les couloirs du Vélodrome. Ah oui, il est en train de crier, de voir parler à l'arbitre, il fait du Quitta quoi. Il faut quand même le reconnaître, si ça avait été à l'inverse, on serait en train de parler de ça sûrement. On ne parlerait que de ça. Personnellement, les deux pénalités ne me choquent pas. Et vous savez qu'en plus quand on concède, je suis le premier à dire, les arbitres c'est les cousins, c'est la famille et tout. Là, autant le pied d'Embemba je veux bien. Je trouve que c'est trop léger pour siffler un pénalty. Mais alors sur la deuxième mi-dent là, sur la main tu parles ? Mais il y a une deuxième. Oui mais je dis juste qu'il y a deux interventions limite. Voilà, je dis que dans un match de Ligue 1 classique, il peut t'en siffler un quoi. Oui, avec des arbitres mal intentionnés. Mais quand tu as des arbitres qui font simplement leur travail, je trouve que c'est cohérent. Le texte, il a été très bon texte. Mais du coup, moi c'est 6 et demi. Mais bon, après je vous écoute les amis et vous avez certainement raison aussi. Donc il n'y a pas de soucis. Sur Balerdi, j'ai l'impression qu'on est tous à peu près d'accord. C'est 7 de toute façon, ça sera en top. Très bon match encore une fois. Moi je les mets 7 et 7 à chaque homme. 7 et 7 ? Moi je les mets 7 et 7 aussi. De toute façon, avec la moyenne de Romain et moi, c'est parfait. Donc ça nous fait 7 et 7 de top. Il est sans masque au plein du coup. Toujours. Toujours, malgré les petits débats des fois animés. Et c'est ça qu'on aime aussi. Donc 7 pour Balerdi, 7 pour Mbemba. Les deux premiers tops du match de l'Olympique de Marseille. Babo Meite, tiens, 6 et demi finalement qui a été en difficulté. Romain, tiens, je te lance direct dessus parce que je sais que tu n'avais pas trop aimé sa première période. J'en sais rien du tout Slim. Parce que... Non mais parce qu'il fait un match, franchement, au courage quoi. Tu vois, il finit, il prend des... Comment on appelle ça là ? L'oscillococcinum là, à la 75ème. Il dit... Tu l'as vu cette séquence où il prend les petites gélules là. Ah ouais. Il est crevé, il est épuisé. Si Simon il l'a broyé. Mais au final, sa deuxième mi-temps, c'est une mi-temps de guerrier. Sur sa première mi-temps, clairement pour moi il est flop. On dit clairement, il est à 4. Mais il y a un tel... Allez, j'exagère peut-être un peu. Mais il m'a beaucoup déçu en première mi-temps. Il s'est fait fumer par Simon à chaque fois. Par contre, sa deuxième, elle est vraiment, vraiment bien quoi, dans l'état d'esprit. Donc, allez, moi je suis à 5,5-6 comme vous voulez. Mais je ne peux pas être plus haut non plus quoi. Je suis en phase d'hésitation entre 6 et 6,5. Bon, ce qui n'est pas une grosse différence. Mais... Parce que j'hésite en fait, symboliquement, à le mettre juste à la porte des tops. Parce que je me dis, il a été sollicité 97 minutes. C'est pas vraiment son poste. Ils ont attaqué tout le long sur lui. Ah, il s'est pas reposé, oui. Ça, c'est vrai. Et c'est ça le truc. C'est que lui, il n'avait pas le truc de voir Kader Bamba attaquer de l'autre côté. Kader Bamba est rentré. Il s'est collé à Simon. Ils ont voulu le prendre à deux tout le long. Ils ne sont pas arrêtés. Donc, je me dis, au final, on n'a rien concédé venant de ce côté-là. Il s'est fait nettoyer. En première mi-temps, il a vécu une demi-heure très compliquée sur chaque offensive. Simon, dès le contrôle de balle, il le prenait. Mais c'est pas son poste. Il a... C'est pas le plus rapide des trois. C'est pour ça qu'on le disait avec Bilal sur les coups de pied arrêtés. Regardez, Mbamoméité était dans la surface. Il n'est pas en couverture. D'habitude, Balerdi Mbemba ou Balerdi Gigo, Mbemba Gigo, ils sont dans la surface tous les deux. Et t'as les deux latéraux, si Klos tire pas le corner, qui est dans les ronds centrales. Mbamoméité, c'est le plus lent des trois. Donc, il y en avait toujours un des deux qui montaient. Mbamoméité montait aussi. Mais on avait souvent vu Balerdi rester dans le rond central pour gérer la couverture. Il n'avait pas un match facile, Mbamoméité. Il s'est très, très bien débrouillé, je trouve. J'ai envie d'être plus exigeant et de dire qu'offensivement, il a eu beaucoup de ratés. C'est pas son poste, c'est pas son rôle. Donc, c'est pour ça que j'hésite entre le 6 et le 6,5. Est-ce que je mets juste à la porte des tops ou est-ce que je le salue pour son match courageux et vaillant ? En lui mettant 6. Donc, je vous laisserai choisir derrière. Bonne plaidoirie, parce que t'es en train de convaincre pas mal de personnes dans le chat Idriss. Plutôt 6,5 ? Non, je mettrais 5 pour la première et 7 pour la deuxième. Pour la simple et bonne raison que si c'était Klos à la place, je pense que Klos aurait pris aussi une sacrée foudre par Bamba. Il se fait manger. Il se serait fait foudroyer dans tous les sens. Parce que Klos défensivement, c'est très faible. Et je pense qu'il a... Le coach a dû lui donner quelques consignes sur la deuxième mi-temps parce qu'il a bien compris comment il fallait essayer d'empêcher. Parce que Salimonde, c'est simple. C'est du duel un contre un. C'est soit je prends l'extérieur, soit je rentre intérieur. Donc, il faut une prise à deux obligatoire. Et je pense qu'il a été mieux aidé en deuxième mi-temps. Et il a compris le système. On en a, il est rentré que pour ça. Voilà, il a compris le système. Et je trouve que ça montre la maturité à un jeune âge comme lui. D'être lancé à un poste de latéral droit dans un match face à l'un des meilleurs ailiers de Ligueur. Moi, je le voulais à l'OM depuis très longtemps. Moi, je trouve que c'est un joueur qui déroule tant. Selon combien ça coûte cet été. Donc, c'est pour ça que je lui mettrais 6. Un bon 6. Un grand respect à ce jeune joueur. Parce qu'il a morflé sur ce match. On est tous sur 6. Mais dans le tunnel, justement, on gassait. T'es en train de lui parler vraiment à la sortie. Tu voyais qu'il était en train de lui parler. Et que je crois que c'est Mbemba qui l'attrape. Et il continue à discuter. Donc, t'avais vraiment une envie de le replacer, de le mettre dans les bonnes conditions. Et moi, c'est pour ça que c'est mon côté un peu fleur bleu aujourd'hui. Je mets 6 et demi justement dans l'idée de le mettre aux portes du 7. Parce que je trouve que c'est vraiment intéressant d'avoir une option comme lui. Dans un cas où t'as plus de latéral. Enfin, t'as pas de latéral de métier. D'avoir un gamin qui est capable de s'adapter comme ça. Et avec effectivement l'aide de Mbemba. Mais ouais, 6 et demi, moi je mettrais. Alex Leminceur nous pose la question sur le chat. On se l'est posé aussi en première partie de l'émission. Pourquoi c'est pas Mbemba qui a commencé en latéral et pas mais il était dans l'axe ? C'est qu'il veut pas toucher à sa charnière. Ça je comprends. Il veut pas toucher à la charnière, c'est Gassé. Si on l'appelle Papy Gassé, c'est parce qu'il est un peu de la vieille école. Pour lui, il y a un triangle défensif. Gardien, défense centrale. Faut pas y toucher. Là, il y a pas de turnover, il y a pas de... Mais surtout que ça a bien marché. Oui, 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 mais c'est pour ça. C'est pour ça. Mais c'est... Moi je me suis dit qu'il y avait une sécu avec Mbemba de ce côté-là. Qui connaît un peu ce poste de latéral. Enfin, qui sait y jouer. Et au moins, tu sais que si Maites Troué, t'avais encore ta sécu de Mbemba à côté. Alors que l'inverse n'aurait pas été la même histoire. Puis la deuxième mi-temps avec mon Stéphane Mohamed dans l'axe, je suis beaucoup plus rassuré avec Mbemba sur lui que Bammo. Six et demi du coup pour Bammo Maité, puisqu'il y avait deux six et demi, deux six, et puis les lecteurs ont quand même mis six et demi aussi. Il y a Barry Black qui nous dit, « Gigo, quand il revient, on fera quoi ? » Moi perso, rien. Mais après lui, je pense qu'il va s'asseoir, tranquille. On fera rentrer. Il y a cinq changements dans un match. Oui, oui, mais après, si jamais on va un petit peu loin en Coupe d'Europe aussi, il y aura plusieurs matchs à jouer. Oui, mais il va jouer. Mais je veux dire, de base, il joue en moins. Oui, de toute façon, on est tous d'accord. On n'est pas tous d'accord sur le niveau de Gigo, mais on est tous d'accord que nos deux meilleurs défenseurs centraux, c'est Balerdi Mbemba, de toute façon. Non, pour moi, Gigo, ça reste un bon joueur. C'est un très bon défenseur. S'il revient, je suis content, tu vois. Ton troisième défenseur, c'est Gigo, t'es bien, hein ? Ouais, exactement. C'est comme là, quand Rongier va revenir, ton troisième milieu, c'est Condogbia ou Verretou ou Rongier. T'es bien, hein ? Ouais, après, la solution de Gigo serait peut-être si jamais on repasse à une défense à trois, quoi. Ce qui a peu de chance d'arriver. Ce qui a peu de chance d'arriver. Il dépend, Idriss. Sur certains matchs de Coupe d'Europe, tu peux, par exemple, je te dis une connerie, tu vois, tu gagnes 2-0 ton quart de finale au Vélodrome, la Furia, tout ça, tu fais un super match, tu te déplaces au retour, tu peux envisager une défense à trois, tu vois. C'est pas un délire. Pourquoi pas ? Surtout que t'as les joueurs sur les couloirs qui peuvent jouer ce jeu. Exactement. Pab Gay, on va passer à Pab Gay 6. Si tu veux, Loïc, parce qu'il y en a beaucoup qui me le réclament, fais un petit sondage. Sondage ! Un petit sondage, pas sur Pab Gay, mais sur Bamoméité. 6-6 et demi, tu mets. Voilà. Ou même en dessous. 5 et demi, 6-6 et demi. Exactement. Parce que, voilà, il y en a beaucoup qui le réclamaient dans le chat. Donc, il faut satisfaire un petit peu tout le monde. Pab Gay en Sentinelle, il avait fait débat aussi à la mi-temps. Très gros match, j'avais vu, j'ai lu dans le chat. Bilal, très gros match de Pab Gay ce soir ? Très gros match de Pab Gay ? C'est la question. Ce soir ? A quel niveau ? Au milieu de terrain. Je veux dire, quand il a le ballon dans les pieds ou quand il n'a pas le ballon ? Parce que quand il a le ballon dans les pieds, je l'ai trouvé très intéressant dans l'orientation du jeu. Et franchement, il fait vivre bien le ballon. Il ne fait pas trop de touches de bas. Il est capable de relancer proprement. Par contre, quand je vois la première récursion de Simon, c'est lui qui se fait griller. Il ne vient pas faire la couverture à deux. Et il perd le ballon ? Il perd le ballon en plus derrière. Donc, sans ballon, je ne suis pas très fan. Mais avec le ballon, j'aime beaucoup les angles de passe qu'il peut trouver. Celle qu'il met dans la surface aussi, elle est pour Amin Arid. Je crois que c'était en première mi-temps aussi qui est très intéressant. Et je trouve qu'on a manqué de maîtrise quand il est sorti. Encore plus de maîtrise. Parce que j'avais bien aimé ce qu'il avait fait à Clermont. Moi aussi. Je trouve que c'est moins bien aujourd'hui. Donc, je suis à 5,5 pour Pap Gay. C'est au-dessus de la moyenne. Ça reste un bon match. Mais je ne suis pas dans le 6, 6,5 de moyenne plus haut. Je reste en dessous. Même chose. Je trouve qu'il a gâché pas mal de situations par sa lenteur et par son manque de prise de risque. Idriss, je pense qu'il peut nous être beaucoup plus utile dans ce sprint final à l'extérieur. J'ai du mal à voir son utilité à domicile, personnellement. Tu connais mon avis sur le profil d'une équipe à domicile et à l'extérieur. Parce que moi, je considère que quand tu es l'OM, tu peux jouer de la même façon des deux, peu importe le terrain. Mais tu sais que l'adversaire ne joue pas pareil. Il y a plein de... Il y a plein de facteurs à prendre en compte, je suis d'accord. Mais il peut être utile, mais moins en titulaire. C'est pour ça que le retour de Rongier va être bien. Oui, c'est vrai qu'aussi, il va y avoir le retour de Valentin Rongier. Normalement, les deux reviennent après la trêve. En tout cas, on est tous à peu près d'accord pour faire baisser un poil la note de Pape Gueye. 5,5 pour Pape Gueye. Et c'est sans appel, presque la note de Meïté. 6,5 à 57%. Il y a eu beaucoup de votants en plus. Donc, le 5,5 est à 11%. Les gens dans le chat le disaient. Finalement, comme solution, c'est mieux qu'Ou Ney. Et oui. Oui, pour l'instant, c'est mieux. Mais là, tu disais dans le cas où Rongier revient. Oui, dans le cas où Rongier revient, oui. La hiérarchie n'est plus la même. Amin Arit et Veretout, 6,1, 6,3. A peu près la même note pour les deux ou il y en a un qui sera un peu mieux noté ? 6 pour Amin Arit pour moi. Bon match, mais il y a toujours des travers énervants. Et Veretout, 6,5 à la porte du top. Pas parce qu'il ne fait pas un bon match, mais parce qu'on n'est pas beaucoup passés par le milieu de terrain. Et je n'oublie pas que c'est lui qui lance le deuxième but. Moins impressionnant que d'habitude. Non. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Enfin, pourquoi je dis pas du tout ? Attention, c'est la famille. Mais des fois, on a des avis tranchants. En fait, si tu veux, moi, j'ai très peu vu Veretout. J'ai vu Arit vouloir… Il a touché énormément de ballons. Après, il n'a pas été décisif sur les ballons, mais il a été quand même beaucoup plus remuant que Veretout. Je l'ai trouvé surtout en premier mi-temps. Il a vraiment beaucoup, beaucoup tenté, avec pas assez de réussite. Mais Veretout, sur ce match, je l'ai trouvé un peu à l'économie. Je n'ai pas trouvé un Veretout qui allait chercher très très haut, qui allait faire des courses à haute intensité. J'ai trouvé vraiment proche de Gueye, sans prise de risque. Et j'ai déjà trouvé Veretout bien, bien, bien plus fort. Et lui, le premier, il fait partie des joueurs dont Gassé par exemple, disant qu'on avait des joueurs fatigués avant le match. Je pense que Veretout, c'est… Je te dirais, les deux à six, je n'ai pas de problème. Mais je ne vois pas l'un supérieur à l'autre sur ce match. Je n'ai pas vu de… Mais c'est un peu le 6 et 6, mais pour des raisons différentes. Je suis un peu d'accord avec toi. Parce que Arit, tu le vois faire des choses très intéressantes. Plusieurs fois, il casse des reins sur le côté. Il y a le 1-2 avec Aubameyang qui est hyper intéressant. Et à chaque fois, il y a la petite virgule, la petite fin, qui fait que ce n'est pas bien et que ça n'arrive pas au bout. C'est dommage. Et pourtant, il est bien plus en jambes qu'il y a quelques semaines, qu'après son retour de la Cannes, où il était vraiment fatigué. On sentait une usure mentale avec le Maroc. Mais il y avait une fatigue qui est moins là. Il a été super intéressant. Mais quand il a fallu trouver du Lyon, il n'a pas forcément été là. Donc, c'est vrai que ça a manqué un peu de ce truc-là. Et pourtant, je trouve qu'il a été bien plus intéressant qu'il y a quelques matchs. Ça fait mal. C'est dommage. Même quand il est aux abords de la surface un peu. Il tremble. Tu te dis que c'est beau à voir et puis il manque la bascule. Et Veretout, à l'inverse, c'est les deux faces d'une même pièce. Veretout, il a été moins présent. J'ai trouvé le moment où il est sur le terrain en deuxième mi-temps et où il aurait pu nous apporter un peu de stabilité. Il ne l'a pas fait. Et pourtant, malgré tout, la sortie de balle intéressante avec Condobbia qui amène le but de Mameyang, c'est lui qui la provoque. Donc, il y a quand même ce truc-là. Ce n'est pas top. Mais tous les deux sont à 6 pour des raisons différentes. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Juste là, j'ajoute. Première mi-temps, s'il n'y a pas Arit, on n'a pas de jeu. Ça, c'est mon avis. Là, vous pouvez le tourner en tous les sens. On n'a pas de jeu. En première mi-temps, s'il n'y a pas Arit, qui est entre les lignes, qui décroche, qui crée des fautes, qui crée des trucs. Moi, j'ai beaucoup aimé sa première. Sa deuxième est vraiment difficile. Donc, je n'irai pas au-dessus de 6. Je suis d'accord. Et sur Vertu, je pense que s'il n'est pas là, ce soir, on ne gagne pas. Je pense qu'il apporte une telle stabilité dans le jeu. Il y a un OM avec, un OM sans Vertu. Je pense que s'il n'y a pas Vertu ce soir, c'est très compliqué. Que ce soit dans le jeu, quand il a fallu en créer, et que ce soit défensivement, quand il a fallu être des bonhommes. Donc, je n'irai pas au-delà de 6 non plus. C'est pour ça que j'apportais juste un peu de nuances. Franchement, c'est deux bons matchs. Des deux, ce n'est pas des... Vertu, il a raison. Bilal, il a déjà été bien meilleur. C'est pour ça que je ne vais pas au-dessus. Parce que sinon, si là, on met 7 à Vertu, par exemple, quand il fait un vrai bon match, c'est quoi ? C'est 9. Donc, 6 et 6, c'est très bien. Tu as touché moins de ballons. Il a 69 ballons touchés, tu vois. Vertu, selon les matchs, il peut monter à 85-90 ballons touchés. Donc, on sent que c'était... Mais il a quand même, je regardais les stats, 90% de passes réussies, quoi. Il faut absolument le laisser au frigo. Il faut le laisser au frigo, je dis. Oui, il est indispensable dans cet OM. Oui, mais après, c'est vrai, c'est ce que disait Idriss. Enfin, 6, ça reste une bonne note sur ce match. Exactement. Mais ce n'est pas suffisant pour être en top, en tout cas. 6 pour les deux, donc Jordan, Vertu et Amin Arit. En tout cas, c'est vrai qu'à Amin Arit, il y a du mieux depuis certains matchs et ça fait plaisir. Et ça se ressent aussi sur notre jeu. On retrouve Amin Arit. Et ça fait du bien. Ismail Assartien, qui était le top, qui était top pour nos lecteurs. Le seul top avec Aubameyang pour nos lecteurs. 7. Renaud, tu me le disais pendant le match, tu as dit, pour moi, c'est top. C'est top et j'ai même envie de mettre le 7,5 pour les mandales qui s'est pris tout le match. Parce que s'il y en a un qui a donné son corps à la science, vraiment, c'est lui aujourd'hui. C'était impressionnant. Et en plus, intéressant, à la 88e ou 87e, il tente encore un grand pont qui réussit ou derrière le défenseur vient couper et vient lui enlever le ballon. Mais je veux dire, il a été présent du début à la fin. Il y avait Lightmap qui montrait qu'en fait, il a longé la ligne. C'est surréaliste. Mais il a vraiment été intéressant. Et puis même, j'allais te dire, il y a eu 2-3 replis défensifs à des moments où il est venu combler un peu. Vraiment, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et peut-être un des meilleurs matchs qu'il fait, je trouve, à l'OM de cette année. Enfin, j'ai trouvé. Donc 7,5 parce qu'il a été vraiment intéressant. Est-ce que vous avez forcément des choses à rajouter à ce que vient de dire Renaud ? Non, pas un mot. C'est vrai que c'est vrai. Non, mais en plus de ça, il a été décisif. Romain, tu voulais rajouter ? Non, encore passeur décisif. Déjà, voilà le pass D. Et puis pour moi, plus ce que j'attends de ce joueur et comment je le considère, ce qu'il a fait ce soir, c'est le minimum. Je parle offensivement et dans la création d'occasion. Parce que dans la débauche d'énergie, ce soir, c'est exceptionnel. Tu as tout dit Renaud et je suis d'accord avec toi. Offensivement, j'en attends au moins ça à chaque sortie. Et comme il est très, très fort, 7, c'est normal. Ah, donc vous, pour vous, c'est 7, c'est pas 7,5 ? Non, moi, je reste à 7. Ok. 7, donc top pour... Encore avec la note des lecteurs, moi. Ouais. Ouais, non, j'ai... Bon, pour moi, on n'a pas été assez fort offensivement pour mettre des super bonnes notes. Tu vois, 7, c'est bien parce qu'il a énormément travaillé sur le couloir. Ça passe décisif, elle est dure. Et ça passe, voilà. Elle est dure. Quand tu vois ce qu'il a fait contre Villarreal où tu vois les derniers matchs, je te dis qu'Ansar en forme, il prend le Koza, il le prend sur les derniers matchs. Il aurait pu faire beaucoup plus mal, mais il n'a pas été aidé par Babo Meite, qui n'a jamais aidé double avec lui. Donc, il y avait des prises à deux à chaque fois. Oui, c'est sûr. Il a fait le match qu'on attend d'un joueur quand tu joues face à une défense très, très regroupée. Et la passe-d est la plus importante, c'est ça ? Ils sont payés pour ça, ces joueurs-là. On ne leur demande pas plus. Passe-d et but, voilà. Ouais, c'est vrai que ça... Bon, après, je voyais dans notre chat, ça débat autour de 7,5. 7 à 0,5 près, ce n'est pas forcément... Ce n'est pas un très, très gros écart. Donc, on va laisser Sar à 7 parce qu'il peut mieux faire encore. On le sait avec Romain qu'il peut mieux faire Ismail à Sar. Et c'est déjà très bien. Ili Manendiaï avant de passer à Aubameyang, 5,5. Je pense que c'est juste sur sa note. On ne l'a pas assez vu malheureusement en seconde période. Je pense que, même si je l'aime bien, je serais même descendu à 5 parce qu'en fait, même en deuxième mi-temps, il... Enfin, ça a été très compliqué quand même. Et la première mi-temps, il y avait des choses qui me paraissaient intéressantes. Et en deuxième mi-temps, il sort un peu dans l'anonymat général. C'est juste ça qui me... Mais bon, 5,5, 5... voilà. C'est celui qui a le plus souffert de l'organisation nantaise. Avec cette grosse ligne de 5, cette grosse ligne de 4. Il fallait jouer dans les petits espaces. Il n'y en avait pas. Et les relais étaient loin. J'étais à 5,5. Mine de rien, en deuxième mi-temps, il touche le ballon. Il arrive à se mettre dans le sens du but deux fois. Ça fait deux situations de deux fois. Ça donne pas de but, mais ça donne des situations. Je l'ai, pour le coup, trouvé très imprécis dans la passe. Ok. Très imprécis dans les passes, dans les décalages, dans les petites choses qui font les bonnes choses. Donc, je reste à 5,5. Je suis la note des lecteurs. Mais c'est peut-être son moins bon match depuis qu'il est revenu en forme. On nous dit qu'il est un peu retombé dans ses travers. Il a voulu jouer trop compliqué parfois. C'est arrivé une fois. En tout cas, moi, par rapport à ce qu'on a vu avec Bilal, ça a dû arriver une fois où il avait l'occasion de décaler. Et il est parti s'enfermer dans un duel. Les gars, on ne peut pas mettre 5,5. Vous n'êtes pas sérieux ? Tu vas mettre combien ? Si Harit, il a 6, il doit avoir 5 ou 4,5. Enfin, on ne peut pas, là, les gars. Il a fait un match. Je ne peux pas jouer 5,5 après. Là, on est trop dans l'amour. Moi, ça y est, je commence à l'aimer, NJ. Mais j'en attends beaucoup plus. Ah oui ? Ce soir, il ne fait rien. Oh, il ne fait rien. Ouais, il fait deux passes, Idriss. Ok, d'accord. Franchement, ça ne faut pas 5,5. Je te suis. Vas-y. Non, moi, je mets 5. Voilà. Mais faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je mets 5 parce que j'attends beaucoup, beaucoup plus de joueurs avec autant de talent. Mais encore une fois, il est quand même parfois dépendant de l'animation qu'il y a aussi dans l'équipe. Et je trouve qu'il a eu très peu de ballons. Il a été très peu servi. Peut-être qu'il n'était pas assez disponible aussi pour être plus servi. Mais l'animation offensive, pour moi, elle a été très faible ce soir. Même si Aubameyang met deux buts. Aubameyang, dans le jeu aussi, touche très peu de ballons. C'est sur un centre dans les cimètres et sur une contre-attaque. Ces deux buts, pour moi, ils nous ont, entre guillemets, éteints offensivement. Même si on a réussi à marquer deux buts. Parce qu'ils ont mis une défense à 5 et ils ont été très regroupés. Les deux joueurs dépositaires de notre jeu, c'est 6 et 5,5. Voilà, c'était le match qu'il fallait gagner. Avant de noter, je me disais que ça allait être dur à noter. Parce que je ne voyais pas de joueurs qui avaient été bons. Quand je dis bons, tu regardes, il a fait un bon match. Je ne trouvais que des joueurs un peu moyens, des 6, des 5,5. Je te suis Romain avec un 5 parce qu'il est capable de faire beaucoup mieux. J'aurais aimé qu'il le garde plus longtemps sur le terrain. Mais il fallait faire... Pour les NJ, ils retombent dans ses travers. On a revu le NJ. Non, non, non. Parce qu'au final, tu le vois dans ses prises de balles. Ça respire encore la confiance. Il n'y a pas de perte bizarre. Il n'y a pas de choix où il a peur de tirer. Quand il peut tirer, il tire. Il tire mal. Il ne touche pas 25 fois le ballon pour rien. Non, non, mais je suis totalement d'accord. On voit le Hillman NJ de ces dernières semaines. C'est juste que là, il est moins en réussite. C'est vrai que les NJ rejoint un petit peu ce que tu dis, Bilhels. Déjà, le match ne lui était pas forcément favorable. NJ contre l'équipe qui sauve sera forcément un meilleur. J'ai hâte de voir contre les grosses équipes. C'est toi qui tranche les mains ? Non, mais là, de toute façon, il y a 3-5 et un 5,5. Moi, j'étais plutôt en plus de l'avis de Idriss, mais on va s'aligner sur le 5. 5-5,5, on le dit. C'est pas non plus. Ça reste la moyenne. Et puis, je pense qu'il peut en plus mieux faire dans cette équipe-là. Aubameyang, 8,2. C'est assez, excusez-moi l'expression, mais bâtard un petit peu son match parce qu'il fait un doublé. Il nous donne le match, très clairement. Mais on ne le voit pas, finalement. Alors, je vais te dire, il fait le match d'Iman NJ avec deux buts. Donc, il l'a un à 5, l'autre à 8. Ils sont payés pour marquer. Mais c'est même qu'il fait un match attaquant. Trois occasions, deux buts. C'est-à-dire, le gars, il n'a rien. Il en fait quand même deux buts. Et deux buts qu'il faut mettre. Et deux buts GIF. Il n'y a rien comme place. C'est dur à mettre les buts. Parce que le premier, il provoque l'erreur d'Alban Laffont. La deuxième aussi. Et même une fois que Laffont est au sol, il faut la mettre dans ce trou-là. Oui. Le truc, c'est que les notes de l'attaquant sont différentes des notes des autres joueurs. C'est-à-dire que l'attaquant, s'il marque des buts, tu es obligé de lui mettre une grosse note. C'est pas possible l'inverse. Même s'il n'a pas été très bon dans le jeu, il gagne le match. Deux buts. Il en a déjà huit ou neuf buts sur les cinq ou six derniers matchs. C'est ton nombre fort. Les stats, elles sont incroyables. Alors, attends. Deux, quatre, cinq, sept, huit, neuf. Il est à neuf buts depuis la prise en charge de... Non. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Neuf buts sur les sept derniers matchs. Il est à neuf buts sur les sept derniers matchs et huit en cinq depuis que Jean-Louis Gasset est coach. Moi, je dis tout simplement que j'ai dit la légende au bas. Huit buts en cinq matchs. Moi, j'ai titré la légende au bas parce qu'il est en train de marquer de son empreinte une époque où on ne s'attendait pas à avoir un attaquant aussi efficace. Et on avait parlé de Papy à la retraite. Et il est en train de faire ce qu'aucun attaquant n'a pu faire avant lui à la même période. C'est-à-dire qu'on se demande à combien il va finir Aubameyang. Depuis 2003... La saison 2003-2004, c'est la première fois que, pour une première saison, un attaquant de l'OM marque 23 buts dans une saison. C'était Didier Drogba. Et il reste 15 matchs. Drogba, il en a mis 32. Donc, c'est assez cherchable. Mais il a presque 13 matchs encore à jouer. Il reste 9 matchs de championnat et au moins 2 de Coupe d'Europe. Donc, 11 matchs. Mais il y a presque un faux rythme dans sa saison. Il y a comme une forme de faux rythme. C'est-à-dire qu'il démarre avec l'aura de Sanchez au-dessus de la tête. Tout le monde se dit, allez, il est rincé. Il n'a rien fait l'année dernière. Et finalement, il marque qu'en Coupe d'Europe contre des clubs. Et finalement, il a retourné. Mais ça y est, tout le monde, là, ce soir, on peut le dire que tous les supporters de l'OM se sont fait retourner. Il y en a encore un qui me dit qu'Obameyang ne sert à rien. Mais c'est qu'il regarde pas les matchs. C'est qu'il est mal intentionné. Qu'il aime pas Obameyang foncièrement pour une raison qu'il le regarde. Mais là, il y a, sur la saison qu'il est en train de faire à l'OM, et ce match en particulier, absolument rien à lui reprocher. Alors, on lui mettra la note... Moi, je lui mettrais 8. Attention, c'est un 8, je pense. Oui, c'est un 8. Mais tu te dis, ce soir, que peux-tu le faire de plus que ce qu'il fait ? C'est-à-dire, il y a deux actions, deux buts. J'ai regardé l'idée. Obameyang est là l'année dernière. Tu finis champion. Je le dis simple. Tu mets Obameyang avec Sanchez et avec l'équipe que t'as, avec que tu dors. Il t'en manquait le buteur qui marquait ses 25-30 buts. Tu as bien fait de rajouter avec Sanchez. Avec Sanchez, bien sûr. Moi, je répète. Je le maintiens. Sans le pénalty et le match contre le Pana, Sanchez signe 48 heures plus tard et t'as Sanchez et Obameyang toute la saison. Oui, c'est possible. C'est pas la même histoire. Mais... Sanchez, lui, il était juste pas d'accord avec les décisions qui ont été prises par le board. Et il avait dit, puisque vous considérez qu'on a une équipe pour jouer avec des champions, qualifiez-vous et je vous rejoins. Et c'était même pas pour le... Il attendait pas les poules. Lui, il attendait juste le match du Pana parce qu'il voulait débuter la Ligue 1 avec l'OM. Donc il attendait le match du Pana. Et il voulait rester. Sauf que lui, il considérait que les ambitions du club n'étaient pas en adéquation avec les choix faits. Donc si au lendemain du match du Pana, le match se joue le mercredi, Sanchez signe vendredi matin. En tout cas, ça va nous faire... Ça va nous faire un... Vas-y, vas-y, Romain, si tu veux. Ouais, sur Aubame, parce que là, moi je suis même à 8,5, mais c'est un détail. C'est... Ce soir, c'est incroyable comme il nous fait du bien. Je veux dire, si on a la chance de vivre un sprint final, c'est grâce à lui, tout simplement. Petit quiz. Il a mis 23 buts cette saison. Qui est le deuxième Olympien ? Et combien de buts ? Chancel Mbemba, 6. 5. Sarr, il en a mis 5. Le deuxième, c'est Sarr, Mbemba et Vertu. C'est du drogue bas de l'époque. Donc... L'an dernier aussi, avec Sanchez, il est à 16 buts. Et Mbemba, il est deuxième. C'est Sarr, il est deuxième avec 6. Nuno. Ah oui, Nuno, c'est vrai qu'il avait marqué... Il avait marqué 4 buts en août. Pour moi, c'est 8,5. Il a tellement été important. Pour moi, ça aurait été 8,5, même si ça ne change rien, je le dis. Oui, mais c'est important que tu rajoutes ton avis, mais ça ne va pas changer la note. Ça sera 8 pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui est évidemment l'homme du match. Rapidement... Et juste, pardon Slim, je suis très chiant. Non, non, mais vas-y. Les deux buts, techniquement, ils sont très forts. Même le premier, parce qu'elle lui revient, tac, le petit réflexe pied gauche. Franchement, les gars, les deux buts, ils sont énormes. Et tu l'as dit, Idriss, le deuxième, il faut le mettre à cet endroit-là. Moi, j'ai toujours voulu être un attaquant. J'ai joué jusqu'à 10 ans, j'étais pas mal. Après, j'étais nul. Mais moi, c'est des buts dont je rêvais de marquer. C'est des buts magnifiques. Moi, c'est mon vrai but d'attaquant. Sur la manière avec laquelle il aborde le gardien, c'est que j'ai oublié. Bon, bref. Lafon ? Lafon, il attaque pas le ballon direct. Il laisse un rebond. Il laisse venir le gardien dessus. Il joue une espèce d'extérieur pour essayer de le passer un peu classe. Et puis, finalement, ça lui revient dans les pieds. Et il cadre hyper rapidement dans un espace, un trou de souris. C'est vrai qu'à ce moment-là du match, ça te change absolument tout le match. C'est ce qu'on lui demande, mais c'est tellement bien fait. C'est tellement bien fait, exactement. Donc, 8 pour Aubameyang. On va noter quand même Onana. Bon, 5, ça me semble honnête. La moyenne pour Onana, on ne l'a pas beaucoup vu. Et Kondog Bia, qui est quand même passeur décisive pour Aubameyang. 6 aussi. C'est mérité. Il fait moins entrer, Kondog Bia. Oui. Lui aussi, mon temps de puissance. Sur la passe décisive et sur l'erreur de Paul Lopez, où il gère bien Moustapha Mohamed. Rapidement, parce qu'il est déjà 23h47 avant de rentrer l'antenne, on va noter Jean-Louis Gasset. Jean-Louis Gasset, pour vous, sur ce match-là. 7. 7, parce qu'au final, la première salve de changement, elle n'a pas l'effet escompté. Mais est-ce que c'est de sa faute ? Je ne sais pas. Mais voilà, 7, c'est top pour un coach. Ouais, 7, parce qu'il a mis les 11 meilleurs joueurs au démarrage et ça lui a réussi. Il a fait tourner son effectif. Justement, il n'a pas mis les 11 meilleurs et c'était bien. Non, il a fait tourner. Il a toujours le mojo. Oui, comme je te dis les 11 meilleurs, c'est les 11 qui ont permis de gagner à la mi-temps. Donc, ça veut dire que l'équipe était bonne. Parce que pour un match insatisfaisant, c'est 2-0 à domicile, les gars. Deuxième clean sheet d'affilée. Ouais, on ne va pas pleurer ce soir. On fait 6 buts en deux matchs et 0 encaissés. Non, c'est vrai qu'on est très contents, mais on est obligés aussi d'analyser avec un peu plus de hauteur et tout n'était pas bon non plus dans le match de ce soir. C'est très bien. Mais Gasset, c'est 7 et c'est encore une très bonne note pour Jean-Louis Gasset. Tu vois, Romain, on a bien fait de noter Merlin déjà, puisqu'on n'a pas à le renoter, l'arbitre rapidement. Je trouvais très bien, même un peu facile avec les cartons. Enfin, pas assez facile, pardon, avec les cartons, justement. Je trouvais que les cartons ont mis du temps à sortir. Parce que les Nantais ont haché le jeu en première mi-temps. Mais sinon, voilà, 6 et demi, allez. Juste avant le temps. Parce que c'est le textier que je n'aime pas. Moi, j'aime bien cet arbitre. Je sais qu'il n'est pas trop apprécié, mais moi, je l'aime bien. Il a une turpinade un peu dans l'attitude où tu sais, cette attitude de CRS wannabe que je n'aime pas. Il a juste envie d'être autoritaire des fois. Ouais, mais il est très jeune, il progresse. Moi, je trouve que c'est un bon arbitre. J'aime bien. Non, il n'est pas mauvais. C'est lui, je ne l'aime pas. Il n'est pas mauvais. Bienvenue, la déclaration de Gassé. Vous avez entendu la déclaration de Gassé. On est en émission. Non, mais il a dit sur Prime, il a dit « Je suis soulagé. C'était le cinquième match en 18 jours. Je savais qu'on allait souffrir physiquement. On n'a pas été très beaux, mais on n'a rien lâché. Comme on a pas mal de blessés, on doit remettre certains joueurs par rapport à jeudi. On avait beaucoup pressé pendant une bonne partie de la rencontre. Ce soir, on n'avait pas assez d'essence pour bien jouer. Il fallait donc être solide et solidaire. C'est ce qu'on a vu. C'est un bon résumé. C'est un sans-faute de JLG. C'est vrai. Et même si vous avez l'occasion de vous faire les conférences de presse. Vous voulez que je vous dise pourquoi elles sont parfaites, ces conférences de presse et ces prises de parole ? Parce qu'il n'est pas dans la communication. Il n'a rien à protéger. Il n'a rien à défendre. Il parle. Et il n'a pas d'avenir. C'est ça. Il s'en fout. Sans être méchant. C'est le momentum de sa carrière. Il croyait être à la retraite. Si l'OM ne l'avait pas appelé, il croyait être à la retraite. Il était bien. Il était en paix avec sa carrière. Il n'a rien à défendre. Il n'a pas besoin de parler en disant « Attends, si le président va en vouloir, passe peut-être l'année prochaine ». Il n'a pas un salaire à gratter. Il n'a pas de messages à envoyer au jour pour l'année prochaine. Il prend les matchs les uns après les autres. Il a juste sa mission à remplir. C'est pour ça que ces paroles sont parfaites. Elles ne sont pas calculées en fait. Et sur cette absence de volonté de communication, parce qu'en fait, il parle simplement. Il y a même le truc dans la conférence de presse où il dit « Je suis là pour 100 jours, j'ai signé pour 100 jours ». Tout est déconstruit au moment où il peut y avoir les polémiques. Là, on entendait « Si gars, c'est réussitant, l'année prochaine va-t-il re-signer ? » Ça prend quatre secondes pour lui de dire « Stop, arrêtez, c'est pas le projet. » Tout va bien et je vais faire au mieux. Et après, j'allais être obligé. Mais c'est ça qui est intéressant. Prépare le terrain pour José Mourinho, là, cet été. On verra en tout cas. On va retrouver Jean-Louis Gasset sur le banc. Ce sera jeudi à 18h45. Le match, noté bien, ce sera pas le soir. Ce sera 18h45. On aura... Non. Si, 18h45. C'est pas 17h ? Non, non. 18h45. Le match à Villaral, on aura en plus... Ah non, de jeudi, je crois que tu parlais le dimanche. Excuse-moi. Je t'ai coupé pour rien. Je t'ai coupé pour rien. Dimanche, 17h contre Rennes. On aura le temps d'y revenir sur ce match-là. On aura Jade en plus qui sera en direct de Villaral. Donc ça va être intéressant. On aura des images en direct de Villaral. Ça va être intéressant à suivre. Donc voilà, restez connectés. On vous prépare aussi les zones mixtes pour la suite de la soirée. Les réactions notamment d'Ulysse Garcia suite à sa titularisation. Les réactions de Jean-Louis Gasset aussi. Même si Bilal nous a donné un petit mot intéressant. Et Bamoméité aussi. Et Bamoméité. Voilà, très bien. J'avais plus le dernier. Merci à Romain pour ta précision. On se retrouve demain dans l'OMO Café à 11h. Ce sera avec Romain Hering. Juste en bas de votre écran, en bas à droite. Ça y est, il a disparu. Romain Hering demain soir. Demain soir, non. Demain à 11h, il y aura le talk à 18h présenté par Romain Canuti. On vous souhaite à tous une belle soirée. On va encore vivre une très bonne nuit grâce à l'Olympique de Marseille. Bonne nuit à tous. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous. Sous-titrage ST' 501